Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien Quelle révolution le maquillage franchement Bon, petite douche, cheveux fait, enfin bon, cheveux fait, pas de brushing, ça se voit mais bon Je trouve que la patine dans mes cheveux, elle aura bien tenu quand même Depuis le temps que je l'ai faite, enfin ils ont pas trop jauni ni quoi que ce soit, j'ai de la chance Bon bref, je vous retrouve donc dans mon living room qui est toujours en désordre pour changer Et aujourd'hui on va, enfin on va, je vais, mais vous êtes là à me regarder le faire Donc on va, on est ensemble, on va le dire comme ça Ranger les fringues de Mila, donc je vous en ai parlé dans le vlog d'hier pour celles qui ont suivi, pour ceux et celles qui ont suivi En fait j'ai ramené tous les vêtements de Mila, j'ai fait une partie hier soir juste avant d'aller me coucher Et l'autre partie ce matin, tout n'y est pas mais une grosse partie parce qu'il y a une partie au lavage, une partie au repassage etc Donc, en gros vous avez une énorme partie des affaires de Mila qui sont là Je vais donc essayer de trier tout ça pour ne pas avoir à le faire quand le dressing de Mila, pardon, sera placé C'est à dire que j'espère que d'ici 10 jours grand max, la chambre de Mila sera terminée Et du coup à ce moment là je pourrais ranger les affaires dans le dressing Et enfin pouvoir de nouveau bien ranger ses vêtements, ça me fait vraiment plaisir Mais du coup il y a un tas de choses qui lui vont plus, qui sont plus à sa taille Il y a des choses qui sont trop grandes et que je laisse dans son dressing Et à chaque fois, voilà moi ou Alex, quand on l'habille on se trompe, on prend des trucs trop grands Enfin bref, c'est le bazar, il faut que je range Et je veux que tout soit rangé Comme ça dès que le dressing sera réinstallé Bam, il n'y a plus qu'à ranger les affaires dedans Voilà Tout le reste je ne jette pas Je ne vends pas non plus en fait tout le reste Je le mets dans des cartons pour un futur enfant Ou pour Mila quand elle sera plus grande, ça lui fera des souvenirs Voilà, j'ai décidé de plus donner ni vendre mes affaires Je garde en tout cas tout ce qui est à Mila, je les garde Voilà Le dressing de Mila, je ne sais pas si vous vous rappelez Si vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas l'ancienne maison et l'ancienne chambre qu'elle avait Je vais vous mettre une photo ici de son dressing dans son ancienne chambre Donc on remet identiquement le même meuble, de la même composition Enfin bref, on va remettre exactement le même meuble dans sa chambre Parce qu'il était très bien, je le trouve super joli Et on venait juste de l'acheter Donc on s'est débrouillé pour avoir une place pour le mettre dans sa nouvelle chambre Et du coup voilà, il n'y a plus qu'à Sachant que là Alex est déjà parti rechercher la petite Parce qu'aujourd'hui c'est mercredi Et que le mercredi Mila finit l'école plus tôt Donc elle va bientôt arriver, je devrais lui donner à manger Donc je n'aurai pas le temps de tout faire maintenant Mais je ferai des coupures dans la journée De toute façon il y a beaucoup beaucoup de choses à trier Il y a des choses à repasser aussi Enfin bref, c'est gros gros tri d'affaires de Mila Voilà Alors c'était bien l'école ? Oui c'était bien Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai joué T'as joué, toi tu fais que jouer ? Oui T'as colorié ? T'as fait du coloriage, t'as dessiné ? Oui T'as fait de la peinture aujourd'hui ? Non Non, pas de peinture Et qu'est-ce que tu as mangé tout à l'heure ? Mais si j'ai fait de la peinture Aussi, t'as fait de la peinture aussi aujourd'hui ? Oui On va faire un petit tour avant Papa il doit pas se prendre quelque chose dans un magasin D'accord ? Ah oui D'accord, on va promener un petit peu Allez, c'est parti ! On s'est arrêté chez Lidl Hop Qu'on ne voit pas Ils ont un super Lidl à Aulnoy-Emery Qui est tout neuf Qui est vraiment bien à l'intérieur Et donc pourquoi je suis allé à Aulnoy Dans un Lidl Parce qu'il n'y en a pas à côté de chez nous C'est le plus proche Et qu'ils avaient des pistoles à peinture Avec réservoir en alu et tout Pour 15 balles Et j'ai vu la pub à la télé Et je me suis dit Ça tombe bien Je ne retrouve plus le mien du haut déménagement Et c'était un Michelin Mais il y avait le bac en plastique Etc Au pire j'en aurais deux J'en ai pris un troisième pour mon grand-père Enfin j'en ai acheté deux en tout Et donc un pour mon grand-père Et il a voulu du jambon ce midi Du coup comme Il y a quand même un petit peu de route Je lui ai donné Tu montres le jambon Ouais c'est ça Tu marches bien Tu fais attention Oui oui c'est bon Tu peux fermer la bouche Tu peux fermer la bouche Bon on va rentrer Et là on a un beau petit soleil Ça devrait être joli la route Avec le soleil Un beau petit paysage de tierrache Ah bah ça commence bien déjà Avec un body Donc ça c'est le genre de truc Qu'elle ne met plus du tout Elle en a plein à sa taille Mais tout ce qui est body et pyjama En une Enfin refermé comme ça Dans le bas En une pièce en tout cas Elle ne les met plus Parce que Mila va aux toilettes Complètement seule Même la nuit Elle se lève seule Et elle va Elle va sur le pot toute seule Donc si je lui mets encore ce genre de truc Par contre elle ne saura plus faire toute seule Donc ça on oublie quoi Tout ce qui est body et pyjama Une pièce c'est terminé Voilà Ça me rend triste Parce que c'était Voilà C'était des affaires de bébé ça Et là C'est fini les affaires de bébé Voilà Alors il y a toutes les affaires d'été aussi Il y a énormément d'affaires Mais il y a toute sa garde-robe d'été Ben Voilà Sauf si on part en vacances cet hiver Dans un lieu chaud et paradisiaque Ce qui n'est pas certain du tout Voilà On ne pourra pas Je ne pourrais plus lui mettre Mais bon Je les garde quand même Parce que peut-être qu'il y a des choses Dans lesquelles elle va encore rentrer L'été prochain On verra bien Si vous voyez que je me bouge Un petit peu bizarrement comme ça C'est parce que j'ai le dos Complètement bloqué depuis 3 jours Donc c'est la première fois Que je vous en parle Parce que je n'ai pas envie De faire celle qui se plaint tout le temps Mais voilà J'ai le dos bloqué ici Donc j'ai un peu ce qu'on a Quand on a une Comment on appelle ça Un torticolis Sauf qu'au lieu de l'avoir dans le cou Je l'ai là Ça fait vraiment très très mal Et du coup je ne sais plus J'ai un peu de mal de bouger Bref Tout ce qui est maillot de bain Alors là En ce moment on n'a plus trop le temps D'aller à la piscine Mais il faut vraiment qu'on y retourne Et là pour voir Si c'est sa taille ou pas C'est toujours super compliqué Oui parce qu'en fait Je vous explique l'histoire C'est que la sonnette ici Elle ne fonctionne plus Donc en gros on n'a plus de sonnette Et le facteur le sait Et il klaxonne quand il est là Enfin il donne un coup de klaxon C'est comme ça que ça se dit Et du coup je l'entends Heureusement quand je suis là Je l'entends Et il est super sympa Alors du coup j'ai reçu un colis aujourd'hui Je ne vais pas vous le montrer Je vais seulement regarder moi A quoi ça ressemble Parce que c'est quelque chose Pour la chambre de Mila C'est voilà Vous verrez ça très très prochainement Quand on va aménager la chambre de Mila Ça ne sert à rien que je vous montre ça maintenant Parce que ça ne ressemblera à rien Vous imaginez bien dans ce truc Qu'il y a quelque chose qui est voilà Bref C'est la plus jolie chose Qu'il y aura dans la chambre de Mila La chose la plus mignonne La plus jolie chose C'est vraiment quelque chose de très très beau Et c'est une marque qui me l'a envoyé J'ai eu un coup de bol Je vous expliquerai tout ça Le jour où je pourrai vous le montrer Mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de très joli Je suis désolée si je ne vous montre pas maintenant Pas pour vous faire dépiter ou autre Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent mal Quand je dis ce genre de choses Et que je ne montre pas Mais vous verrez ça vraiment très très prochainement C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre Voilà Dès que j'aménage la chambre de Mila Je suis tellement contente C'est vraiment Vous verrez C'est vraiment très beau Ça il a fait tellement pas bon Je n'ai même pas pu lui mettre Je suis tellement dégoûtée C'était trop beau Je vais quand même le laisser dans sa garde On ne sait jamais Un regain de température Tout d'un coup En plein mois de décembre Un petit 35 degrés On ne sait jamais Oh ça j'adore C'est une robe que j'ai acheté pendant les soldes L'année dernière Chez Tape à l'œil Je l'ai payée 5 ou 7 euros Je ne me rappelle plus Mais c'était vraiment pas cher Et c'est une robe Je ne sais pas combien elle coûtait de base Mais elle devait être beaucoup plus chère que ça Mais c'est une 3 ans Et du coup je pense que Genre à la période de Noël Ça va lui aller Et c'est une robe hyper habillée C'est une robe C'est une robe Pour aller à un mariage Ou pour porter Un nouvel an Noël Donc j'ai hâte Et je pense vraiment Que cette année Ça lui ira pour Noël Elle est magnifique Coucou mon amour Mon amour Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des potes Il y a quoi ? Il y a des potes Merci mon amour Elles sont belles Fais-moi un bisou Fais-moi un bisou Fais-moi un bisou Fais-moi un bisou Mais tu vois Oh les beaux cadeaux C'est pour maman Merci mon cœur Bon voilà quelques heures Plus tard où j'en suis Parce que l'air de rien Ça prend pas mal de temps Mila est à la sieste Je vous montre Bon voilà toutes les affaires Que je garde Bien sûr Donc il y a tous ces pulls Etc Ça c'est ses pantalons Moi qui pense tout le temps Qu'elle n'en a pas En fait il y en a plein Quand c'est bien rangé C'est mieux Et ça c'est tout Ce qui part Enfin tout ce qui va aller Tout ce qui va être rangé ailleurs Donc c'est C'est plein de fringues d'été Comme le top là Enfin bon Voilà la robe Comme ça c'est sa robe d'anniversaire De l'année dernière Mais bon elle est trop petite maintenant Donc voilà Tout ça Ça va être rangé dans des caisses Il y a pas mal de trucs Ça fait quand même Pas mal de trucs enlevés Et ça me permettra D'avoir un peu plus de place Dans le dressing Voilà Bon je vous reprends Avec l'autre caméra Parce que j'ai plus de batterie La mienne Voilà La caméra qui fait Environ 5 kilos Tout va bien Alex me dit D'aller voir Dans Enfin là où Dans la chambre quoi Dans les travaux Je sais pas Il veut me montrer un truc Il est en train de se faire couler un café Il arrive Comme d'habitude Il y a de la musique Et un ventilateur Pas qu'il fait chaud On se les gèle Mais c'est pour que la poussière sorte Ah Trop cool En fait il a placé le bac de douche Ah c'est trop canon Oui je suis surexcitée Moi tout ce qui est déco Travaux etc Ça m'emballe de ouf Je suis trop contente Ça va être trop canon Je vous montre Vous êtes dans l'endroit De la douche de Mila Tadam Le bac de douche est là Trop cool Trop trop cool Alors en fait Pour tout vous dire A la base il passait pas Il manquait quelques millimètres Donc Alex a dû refaire une découpe Pour voir leur rentrée Ouais d'ailleurs Ça a raboté un peu les murs Ça a raboté un peu les murs Mais c'est pas grave Parce qu'on les carle Ah Téléphone il y a Steph Et en fait Du coup il a dû raboter un peu Le bac de douche Mais bon c'est pas grave Parce qu'en fait Il y a du carrelage Qui vient partout Sur tous les murs Tout ce qui est orange En fait Va être en carrelage Plus le joint etc Du coup on verra pas On verra pas ça On verra plus le tour du tout Il est très très beau Ce bac de douche J'avais peur que ça rentre pas bien Parce qu'en fait J'ai pas pris le plus beau J'ai pris le plus pratique Pour Mila En fait il est hyper antidérapant Je sais pas si vous voyez Si je vous le mets de tout près Comme ça Je pense pas que vous voyez En fait il y a plein de petits grains Et ouais C'est super antidérapant Donc c'est vraiment top Voil est utile Est-ce que tu vois le problème Est-ce que tu vois Première vue le problème Est-ce que tu vois Le merdouillage Que j'ai fait Bah il y a un petit jour à droite Non 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 Mais bon tu vas le rattraper La bonde est pas pile au milieu Parce qu'il me manque Le tuyau Je l'ai coupé Un ou deux millimètres trop court Du coup le truc Il est décalé par là Et j'ai peur que si je redécale La bonde ça va pas Du coup je vais changer le tuyau Je vais perdre 40 centimes J'avais pas vu Ouais du coup Faut que je leur soulève Et que je leur mette bien Franchement j'avais même pas fait attention Moi je trouve qu'on est bien T'es montée dedans ? Bah non pas avec les chaussures dégueu en plus On dirait un ancien clip à Madonna Je sais pas si vous voyez Pour ça Enfin moi je suis assez fan de Madonna Et il y avait un clip Où elle danse dans des carrés Comme ça Et il y a des danseurs Qui dansent dans des carrés Je vous mettrai un extrait Et c'est qu'elle va penser Attends je vais aller ouvrir à Stéphane Au lieu de faire le con Et au milieu on va mettre une barre Bon du coup il y a Steph qui vient d'arriver Parce qu'en fait Steph bosse avec moi Voilà j'avais besoin de quelqu'un Avec qui travailler Sur mon projet Mon futur projet Et Steph qui travaille à la base Dans la vidéo Bah je me suis dit Qui d'autre que Steph Et du coup voilà Steph va travailler avec moi Sur mon nouveau projet Vous verrez ça très prochainement Et du coup là Il est venu Parce qu'on a plusieurs choses à voir Mes chiens sont en train de partir Mes chiens sont en train de partir C'est génial Alex a ouvert la grille Les chiens viennent de partir sur la route Bon du coup Alex est en train de courir Après les chiens Voilà On a pas le temps d'ouvrir la grille Que les chiens partent quoi Hello tout le monde Hello tout le monde Bonjour madame S'il vous plaît Merci Bon les amis On a monté un petit peu de matériel On a monté les flashs Les lents Du coup ouais Steph est en train de bosser sur un truc là Pour les vidéos C'est trop marrant Et vous verrez ça très vite Ça déchire Bah même plus que vite Peut-être même vous l'aurez fait aujourd'hui dans le vlog Peut-être Avec un pantalon celui-là C'est une robe C'est une robe de nuit Bon Je vous reprends maintenant Mila va au dodo On était partis pour aller chercher le carrelage de la salle de bain de Mila Mais le truc c'est qu'on est partis tous ensemble Et il était déjà 18h30 Et en fait sur la route là où on habite Il y a eu En tout cas Il est parti dans la rue Quoi ? Ah il est parti dans la rue Oui Oui Skinner s'est encore échappé dans la rue tout à l'heure Mais non il est là Il est revenu t'inquiète pas Il est dans le salon Il est en train de faire dodo Il fait dodo il est fatigué Non il est sauvé Mais non il ne s'est pas sauvé Il est revenu Non il n'est pas revenu au dodo Mais si il est revenu mon coeur Il est dans le salon Le problème c'est que sur la route Il y a eu une maison en feu Et J'étais un peu choquée Parce qu'en fait on nous a arrêté Juste notre voiture On n'a pas pu passer On s'est retrouvé vraiment face à la maison en feu Avec les gens qui couraient vers nous Qui nous disaient La maison va exploser c'est le gaz C'est le gaz Moi avec Mila dans la voiture C'était le gaz Du coup on a fait vite demi-tour On est parti Et Voilà le temps de faire notre demi-tour On s'est dit ça va faire trop tard La petite va aller se coucher à pas d'heure Je ne veux pas qu'elle se couche à pas d'heure Donc voilà Nous voilà rentrés C'était ma fin de journée Je vous explique ma fin de journée Voilà Donc le carrelage on ira le chercher demain De toute façon c'est pas super urgent Parce qu'il faut laisser sécher deux jours Pour le produit qu'Alex a mis sur les murs Et après il va pouvoir carrer Donc il est content Il a hâte Bah il a hâte que tout se finisse quoi Que ses pièces se finissent Parce que ce sera déjà une bonne avancée D'avoir une chambre pour Mila propre D'avoir un dressing D'avoir une salle de bain nickel Parce que là on en a marre De cette salle de bain Et aussi d'avoir une chambre pour nous quoi Propre Enfin c'est pas que celle-ci est sale On a tout nettoyé Mais vous voyez ce que je veux dire Il a une bonne tête quoi Mais revoilà Trois heures plus tard Je suis morte Je suis morte de fatigue Bon comme d'hab je vous quitte Beaucoup trop tard Il faut vraiment que j'apprenne à vous dire au revoir Beaucoup plus tôt Voilà Histoire que vous me voyez pas Dans un état de fatigue avancé Sur ce Bah je vais vous laisser Je viens monter Tout ce que vous venez de voir Dans toute la partie du vlog Il y a deux trois passages assez drôles Comme Alex qui danse Un petit like pour Alex qui danse Ouais Voilà voilà Alors demain Je pense que Demain La couche La couche La couche La couche La première couche Vous savez que l'on met avant la peinture définitive Sur les murs Je sais plus comment elle s'appelle C'est pas la couche d'accroche C'est la couche d'après Enfin bref je sais plus Blanche Je pense qu'elle va être mise dans la chambre de Mila D'après ce que j'ai compris De ce qu'Alex m'a dit Donc demain vous allez voir cette pièce toute blanche Ça va être très chouette Enfin moi j'ai super hâte de voir ça Parce que ça va vraiment me donner le rendu pratiquement final des murs Voilà Je me comprends Du coup j'ai super hâte De l'avoir comme ça Parce que depuis le début Je n'ai pas vu une seule pièce avec les murs tout blanc Dans cette maison Donc voilà J'ai franchement hâte de voir sa chambre comme ça Sur ce je vous laisse Et je vous dis à demain Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain vlog Au bisou